Bonjour, Jade Bruxot, je suis chercheuse à l'Université d'Umeo, dans le nord de la Suède. Et sur ce travail-là, c'est un projet qu'on a mené dans les trois dernières années sur la diversité génétique du pain sylvestre, pour essayer notamment de répondre aux attentes du milieu forestier, de savoir dans le futur qu'est-ce qu'ils vont devoir planter. Est-ce qu'ils doivent planter des espèces, des populations qui viennent d'Espagne pour être plus adaptées au réchauffement climatique qui est en cours. Donc voilà, c'est ce projet-là sur les trois dernières années que je présente. Notre première intervenante vient de Suède, voilà, elle est française, en tout cas parfaitement francophone. Et elle est venue en train de Suède, je crois, donc c'est un long voyage pour être parmi nous. Donc je veux vraiment le souligner, Jade Bruxot, qui va nous présenter ses travaux sur le pain sylvestre. Je vous en prie. Bonjour à tous. Alors je voudrais commencer d'abord par remercier les organisateurs des Convergences botaniques pour tout le travail qu'ils ont fait en amont. Et puis pour me permettre de vous présenter les résultats des trois dernières années de ce projet qu'on a mené sur le pain sylvestre à l'université d'Umeo, donc dans le nord de la Suède. Et je vais commencer également par m'excuser parce que je ne suis absolument pas botaniste. Je viens plutôt du côté obscur de la force, de celui qui vous change vos noms d'espèces tous les quatre matins et vos classifications, etc. À savoir la biologie évolutive et la génétique. Donc le pain sylvestre, je ne vais pas vous faire une offense en vous disant que c'est un conifère, qui porte ce qu'on appelle vulgairement des pommes de pain. Et pour la débutante en botanique que je suis, c'est une espèce qui est facile à reconnaître parce que le haut du tronc du pain sylvestre a une couleur relativement cuivrée. Et puis les aiguilles sont assemblées par deux et ont tendance à tourner un petit peu sur elles-mêmes. Donc une espèce facile à reconnaître. C'est une espèce qui est importante sur le plan financier, énormément utilisée en foresterie, notamment justement en Scandinavie. Elle est utilisée principalement pour produire des meubles, merci IKEA, mais également beaucoup de la pâte à papier. Et puis ce qui m'intéresse moi, c'est surtout le fait qu'elle a une aire de distribution majeure. Donc qui commence sur le sud de l'Espagne, la Grèce, la Turquie, qui atteint le nord de la Scandinavie, qui traverse la totalité de l'Europe et de la Russie pour atteindre la Chine à l'Est. Donc au niveau génétique, on s'attend a priori à des choses relativement intéressantes. On s'intéresse à deux facteurs en particulier. Le premier, c'est la diversité génétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement essayer de comparer au sein d'une population à quel point est-ce que nos individus, nos arbres vont être similaires. Donc dans l'exemple ici, tous les arbres sont gris dans la population du haut, donc on a une diversité relativement faible. Et à l'inverse, en bas, on a des arbres de toutes les couleurs, donc une diversité génétique relativement élevée. Et la deuxième chose à laquelle on s'intéresse, ça va être la différenciation génétique. Et la différenciation, ça va être comparer à chaque fois deux populations. Donc dans le cas du haut, on a une population grise à gauche, une population bleue à droite, donc deux populations à diversité faible, mais qui n'ont absolument rien en commun. Donc une différenciation élevée. Et à l'inverse, en bas, on a vu notre population très colorée ici, une autre très colorée, mais finalement, on n'a qu'une seule différence, l'arbre ici qui est rouge, l'arbre ici qui est bleu foncé, donc la différenciation génétique entre les deux est faible. Alors la différenciation génétique, elle peut être liée à tout un tas de facteurs. Et dans cet article de 2020, les auteurs ont essayé de mettre en évidence différents facteurs qui peuvent expliquer la différenciation génétique. Le premier, ça va être la reproduction de l'espèce. Les espèces qui sont allogames vont avoir tendance à avoir une différenciation génétique plus faible que les espèces qui pratiquent l'autogamie également. Les arbres, en général, vont avoir tendance à avoir une différenciation génétique plus faible que les herbaceaux et les arbrisseaux. La pollinisation aussi va jouer. Donc ceux qui sont pollinisés par des petits insectes vont en général avoir une différenciation plus élevée que les espèces pollinisées par des gros insectes, des vertébrés ou le vent. Le mode de dispersion des graines ne joue pas. Par contre, le vent a tendance à baisser un petit peu la différenciation génétique, mais ce n'est pas très très fort. Et puis les espèces dans le milieu tempéré vont avoir une différenciation génétique en général plus faible. Et dans le cas du pain sylvestre, on coge à peu près toutes les cases. On a une espèce qui est halogame, qui est un arbre, qui est pollinisé par le vent, et qui vient d'un milieu tempéré aboréal. Donc a priori, on s'attend à avoir une faible différenciation génétique. Et sur les études qui ont précédé notre travail, qui ont toutes été centrées sur l'Europe de l'Ouest, c'est effectivement ce qu'on retrouve. Une grande diversité génétique, mais une faible différenciation. Donc le point de départ de notre travail, c'était de savoir si on observait également ces deux points-là, mais à l'échelle de la totalité de l'aire de répartition. Et ensuite, comment expliquer ce qu'on observe ? Est-ce que, par exemple, on a une absence de barrière naturelle, peut-être, qui ferait qu'on n'a pas de différenciation entre les populations ? Est-ce qu'on a un impact du passé, récent, ancien, avec peut-être des changements de taille de population ? Parce que vous avez vu la distribution à l'heure actuelle, il y a quelques millions d'années, la totalité ou presque de l'Europe était recouverte par les glaces, donc probablement que le pain sylvestre n'était pas présent partout il n'y a pas si longtemps à l'échelle évolutive. Et ensuite, est-ce qu'on a peut-être de l'adaptation locale au niveau génétique ? Est-ce qu'on détecte des différences liées au climat ? On sait qu'il y a tout un tas de races qui ont été décrites sur le plan phénotypique pour l'espèce, mais est-ce qu'au niveau génétique, on retrouve la même chose ? On sait, par exemple, qu'en Espagne, les arbres ont tendance à mieux résister à la sécheresse, en Scandinavie a bien résisté au froid, mais est-ce qu'on le retrouve au niveau génétique ? Donc, on a commencé par échantillonner la totalité de l'aire de répartition. À l'heure actuelle, on a 2321 arbres qui proviennent de 202 populations. Quand j'ai commencé le projet, on avait zéro arbre en provenance de la France, ce qui était quand même un petit peu dommage pour moi qui arrivait en provenance de France. J'ai fait un appel à échantillons sur le site de Tela Botanica, que je pense la majorité d'entre vous connaît, et j'ai reçu énormément d'échantillons de France de la part de botanistes amateurs et professionnels. Des fois, dans des emballages un petit peu exotiques, ce qui fait que mes collègues me demandaient ce que je recevais au laboratoire. Mais ce que je recevais au final, c'était simplement ces petits plumeaux, des bouts de branches. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'échantillons. Donc, soit j'utilise le bourgeon terminal ici, soit peut-être 4-5 aiguilles, mais pas beaucoup plus, que je vais couper en tout petits morceaux, mélangés à tout un tas de produits, broyés, pour extraire l'ADN. Et une fois que j'ai extrait l'ADN, en fait, on va utiliser une méthode de séquençage qu'on appelle la méthode de génotyping by sequencing, donc GBS. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on a une enzyme, une protéine, qui est capable de lire des tout petits bouts d'ADN et de les reconnaître partout dans le génome. Donc, c'est un tout petit bout qui, dans notre cas, fait 6 lettres uniquement. Et ces 6 lettres, elles vont être présentes un peu partout dans le génome. Et notre enzyme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper l'ADN à cet endroit-là. Et on va obtenir, du coup, des fragments qui vont tous commencer par les mêmes lettres, finir par les mêmes lettres, mais avoir des longueurs différentes. On va en sélectionner une partie, dans notre cas, les fragments qui font entre 250 et 350 paires de bases. Et on va les séquencer, donc on va lire l'ADN, les lettres, en provenance des deux côtés de nos fragments. Alors, pourquoi on utilise cette méthode ? Tout simplement parce que les génomes des conifères sont énormes en taille. Pour vous donner une idée, le génome du pain sylvestre, il fait 22 millions de paires de bases, alors que le génome humain en fait 3,2. Et le génome humain, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus et qu'il n'est pas complet. Donc, les génomes des conifères, on n'est encore pas vraiment capable de les analyser dans leur totalité. Donc, une fois qu'on a récupéré ces données, même si on n'en séquence qu'une toute petite partie, à peu près 0,2% de notre génome, on va essayer de résumer en fait ces données-là pour essayer de se les représenter de façon visuelle, parce que parler de millions de lettres, ce n'est pas vraiment facile. Donc, on utilise une analyse qu'on appelle l'analyse en composante principale. C'est une analyse qui est beaucoup utilisée en écologie. Par exemple, si vous imaginez que vous prenez des mesures de température dans un million de sites en France, les températures que vous allez mesurer au mois de janvier et celles au mois de février vont en général être assez corrélées. Les endroits où il fait froid en janvier, en général, il fait aussi froid en février. Mais en même temps, le printemps, il n'arrive pas non plus aux mêmes endroits au même moment, donc on va quand même avoir un peu de variation. Donc, pour résumer ce genre de données, en fait, ce qu'on va voir, c'est que les données, quand elles sont corrélées, comme ça, on va essayer de tracer des nouveaux axes à l'intérieur pour essayer de représenter nos données un petit peu différemment. Et pour le cas de l'ADN, on part de toutes nos lettres à gauche et on va simplement les transformer en chiffres. Si on part du A, on le transforme en 1, le C, en 2 et ainsi de suite. Et avec des chiffres, du coup, on va pouvoir les représenter graphiquement. Et qu'est-ce qu'on observe, du coup, dans le cas de notre pain sylvestre ? C'est que la description générale des données, elle reflète un certain signal géographique. Donc, si vous prenez le long du premier axe, ici, l'axe des X, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, on a d'abord l'Espagne, puis les échantillons qui viennent de France, d'Ecosse, de Turquie, d'Europe centrale et de Scandinavie. Donc, globalement, on a un axe qui vient du sud vers le nord, sur la partie ouest de l'Europe. Et ensuite, on a nos échantillons de Scandinavie, de Russie, les autres pays d'Asie et la Chine, à droite, tout en haut, là-haut. Donc, l'axe numéro 2, l'axe des Y, il reflète en fait un pattern plutôt ouest-est, pour la partie Europe de l'Est et Asie. Ensuite, une autre façon de décrire les données, ça va être d'essayer de faire des groupes. Donc, pour faire des groupes, on va partir de notre ADN et on va séparer en deux groupes, de façon totalement aléatoire, au hasard. Et on va essayer de compter dans chacun des groupes les différences qu'on a sur chaque site. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a compté, on va essayer d'assembler les groupes de façon à maximiser la ressemblance au sein des groupes. Donc, si on prend l'exemple du premier site, ici, on a deux C dans le premier groupe, et ici, on en a un. On va peut-être essayer de passer cet individu-là dans l'autre groupe et faire un changement pour essayer que tous ceux qui ont C soient dans le même groupe et que dans l'autre groupe, il n'y en ait aucun. Et en faisant ça, ce qu'on obtient, c'est ce genre de résultats. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est sur chacun des graphiques, ici, vous avez plein de petites barres. Toutes ces barres, ce sont des individus. Et ce qu'on représente, c'est, en couleur, la probabilité qu'ils appartiennent à notre groupe. Donc, par exemple, sur la bande du haut, on a décidé de faire deux groupes. Et nos échantillons à gauche ont une probabilité de 100% d'appartenir au groupe marron. Et ceux qu'on a tout à droite ont une probabilité de 100% d'appartenir au groupe violet. Et puis, au milieu, c'est un peu intermédiaire. Et là, dans ce cas, j'ai essayé de représenter... Donc, voilà, c'est un petit peu décalé. Mes échantillons sont organisés par pays. Donc, l'Espagne à gauche, puis la France, l'Écosse, etc., la Norvège, la Suède, jusqu'à la Chine, tout à droite. Et quand on a deux groupes, donc on a un qui est centré sur l'Espagne et l'Europe de l'Ouest, et un sur la Chine, la Russie et la Scandinavie. Si on fait trois groupes, on va avoir l'Espagne et l'Europe de l'Ouest, en marron. En bleu, on va avoir la Scandinavie. Et en violet, la Chine et la Russie. Et ainsi de suite, en augmentant le nombre de groupes, on voit apparaître des populations un peu différentes. Par exemple, ici, en marron, on va avoir la Turquie, et puis ces populations de Russie, qui sont proches de la mer Noire également, qui apparaissent un peu différemment. On va avoir après, ici, la population de Roumanie, qui apparaît comme étant bien différente. Ou encore ici, les populations écossaises, qui apparaissent bien différentes des autres. Alors, ces graphiques ne sont pas toujours très, très faciles à visualiser comme ça. C'est plus facile sur des cartes. Donc, si je vous donne deux exemples, par exemple, à gauche, si on fait trois populations, Donc, on va en avoir une qui va être centrée sur l'Espagne, l'Europe de l'Ouest, l'Écosse. Une autre en bleu sur la Scandinavie, l'Europe centrale. Et puis, en violet, l'Europe de l'Est, la Russie et la Chine. Et puis, si on fait six groupes, maintenant, on va en avoir un, ici, en rose, centré sur l'Espagne et la France. Un en bleu sur l'Écosse et l'Europe de l'Ouest. Un en marron sur la Turquie et un petit peu l'Europe centrale. Un en jaune clair, ici, sur le sud de la Scandinavie. Un en jaune plus foncé sur le nord de la Scandinavie et l'Ouest de la Russie. Et un en violet sur l'Est de la Russie et la Chine. Et maintenant, notre fameuse différenciation génétique. Donc, on peut la quantifier avec des chiffres, vraiment. C'est une mesure qu'on appelle FST. Dans le cas du pain sylvestre, la valeur qu'on trouve, c'est 0,048. Alors, ça ne vous parle probablement pas, mais c'est une valeur qui est extrêmement faible. Si on compare, par exemple, à l'épicéa, l'épicéa à biais, qui est, du coup, en violet sur la carte, ici. Donc, avec une distribution bien plus réduite que le pain sylvestre. On a des valeurs qui sont bien supérieures à ce qu'on observe chez le pain sylvestre. Plus de trois fois supérieures. Donc, le pain sylvestre a, lui, une valeur vraiment faible par rapport aux autres espèces. Maintenant, comment vous représentez ça visuellement ? Ce n'est pas très facile, parce que, comme je vous ai dit, la différenciation génétique, c'est toujours comparer deux populations. Donc, si je vous mets ça sur une carte, on va avoir des millions de flèches qui se croisent dans tous les sens. Ce n'est pas très lisible. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement vous mettre mon classeur Excel et vous coloriez les valeurs en fonction des couleurs. Donc, j'ai mis en bleu les populations avec des valeurs faibles, donc peu différenciées, et en rouge, les valeurs élevées, donc très différenciées. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, j'ai trois populations espagnoles dans le coin, ici. Quand on les compare entre elles, les valeurs sont bleues, donc très peu différenciées. Et par contre, quand on les compare à toutes les autres populations d'Europe de l'Ouest, d'Europe de l'Est, de Scandinavie, elles sont toutes en rouge. Donc, les populations espagnoles sont vraiment très différentes de tout le reste de l'Europe, ce qu'on avait déjà vu sur notre ACP au tout début. De la même façon, les populations scandinaves sont très similaires entre elles également, par contre, plus ou moins différentes des autres populations, suivant ce qu'on regarde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que notre différenciation génétique, on peut la comparer avec la distance géographique entre nos populations. Et ce qu'on observe, c'est quand même une assez belle corrélation, à savoir que plus on augmente notre différenciation génétique vers le haut, plus on s'éloigne aussi géographiquement en général. Et évidemment, il y a toujours des exceptions. Par exemple, on a des points où on a une distance géographique qui n'est pas très élevée, et pourtant une différenciation génétique qui est très importante. On peut représenter ça visuellement sur une carte, en disant que finalement, ce qu'on attend devrait être en blanc, sur notre carte ici. Et quand c'est en marron, c'est qu'on a moins de passages de gènes, moins de transferts d'individus, plus de différences génétiques que ce qu'on attendrait. Donc on retrouve bien que les Pyrénées, ici, forment une barrière entre nos échantillons espagnols, qui sont bien différents des échantillons français. De la même façon, les mers ont tendance aussi à pas mal séparer nos populations, ce qui n'est pas aberrant, puisqu'on sait que c'est une espèce qui est pollinisée par le vent. Donc on a bien des barrières aux flux de gènes, aux échanges d'individus entre populations. Ensuite, un deuxième point, c'est l'histoire démographique. Si on reprend nos séquences d'ADN, on peut compter, en fait, pour chaque site, combien on a de mutations. Donc ce site-là, le deuxième, on va compter combien on a de C, on en a trois. Ici, on va compter les A, on en a quatre, et ainsi de suite. À partir de là, on va pouvoir former un graphe, ce qu'on appelle un graphe de fréquence allélique. On va compter combien on a d'individus qui ont une seule mutation, combien on en a qui en ont deux, et ainsi de suite. En fait, la forme de ce graphe, elle veut dire quelque chose de l'histoire démographique. Par exemple, une population qui va être en croissance, on va avoir beaucoup d'individus qui ont des mutations qu'on ne retrouve qu'une seule fois dans la population. Et à l'inverse, peu de mutations qui sont présentes chez beaucoup d'individus. À l'inverse, si on a une population qui se réduit en taille, un étranglement, on va avoir peu de mutations qui sont très rares et beaucoup de mutations qui sont présentes chez beaucoup d'individus. À partir de ce genre de graphe, on est capable de reconstruire l'histoire démographique de notre population. Dans le cas précis, j'ai pris les trois extrêmes que j'ai observés jusque-là, la Chine, l'Espagne et la Norvège. Et ce qu'on observe ici, c'est la taille efficace de population. C'est-à-dire, en fait, non pas la taille réelle de la population, mais le nombre d'individus qui se reproduisent, donc ceux qui laissent une trace génétiquement. On voit que nos trois populations ont une origine commune il y a à peu près 6 millions d'années, ce qui est à peu près le moment où le pain sylvestre se sépare de son espèce sœur. On va avoir une petite augmentation de taille, une diminution. Et puis après, chacune des régions va augmenter en taille à des moments différents. Ça va être d'abord l'Espagne qui va augmenter en taille de population, puis la Chine, puis la Norvège pour atteindre tout à peu près un million d'individus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, où on a le dernier maximum glaciaire, on n'a absolument aucun impact, a priori, de ce dernier maximum glaciaire. En revanche, si on ajoute l'espèce entière, là, par contre, on détecte quelque chose quand même. Donc il semble que le dernier maximum glaciaire ait eu un impact, mais pas forcément aussi important que ce qu'on pensait. Ensuite, le problème de l'analyse précédente, c'est qu'on travaille uniquement population par population. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de joindre deux populations différentes. Donc ce spectre de fréquence allélite que je vous ai présenté juste avant, on peut également le faire en deux dimensions. C'est-à-dire, on va regarder tous les sites et se dire, OK, dans cette population numéro 2, sur ce site-là, toutes les lettres sont les mêmes. Par contre, dans l'autre population, on va avoir une différence. Donc on va mettre ce point ici. Et ce qu'on représente ici en couleur, c'est le nombre de sites. Au final, plus c'est rouge, plus il y a un nombre de sites élevé. Et donc ce spectre en deux dimensions qu'on observe, on peut le comparer avec un qu'on attend. On a modélisé par ordinateur en fonction de scénarios démographiques bien précis. Et ça, ça a été le travail de mon collègue Wei. Il a testé 20 modèles différents de population. Donc on part d'une population ancestrale qui va d'abord donner naissance à la population espagnole, par exemple, puis à la population chinoise et norvégienne. Et soit on n'a pas de changement de taille de population, soit avoir un changement important, soit instantané, etc. Et donc on a testé comme ça plein de modèles différents pour essayer de voir lequel était le plus probable pour expliquer nos analyses génétiques actuelles. Le modèle le plus probable, du coup, c'est celui-là. On a une population ancestrale des trois groupes qui se sépare il y a à peu près 6 millions d'années. Donc ça correspond au résultat précédent. qui donne d'abord naissance à une population espagnole, qui à l'heure actuelle représente à peu près 300 000 individus. Et ensuite, une deuxième séparation, il y a à peu près un demi-million d'années, qui donne naissance à la population norvégienne et aux populations chinoises. Et ce qu'on peut voir, ce qui m'intéresse ici, c'est ces flèches. Donc c'est le nombre d'individus qui sont échangés entre les populations par génération. Donc on voit que dans le passé, les valeurs sont très très faibles, alors qu'à l'heure actuelle, on a énormément d'individus qui passent d'une population à une autre. Et ce, depuis à peu près 60 millions d'années. Donc pour conclure, on observe bien à l'échelle générale l'ère de répartition complète, une grande diversité génétique et une faible différenciation. Et ensuite, comment expliquer cette faible différenciation ? On a vu qu'on a des barrières naturelles, mais elles sont globalement très faibles. On a un flux de gènes qui est très très important à l'heure actuelle, ce qui peut peut-être expliquer qu'on ne voit pas très bien l'impact du dernier maximum glaciaire au niveau génétique. Ensuite, je ne vous en ai pas parlé, mais on a regardé aussi l'adaptation locale. On a peu de traces au niveau génétique de cette adaptation locale, mais encore une fois, dans nos données. C'est-à-dire qu'on n'analyse toujours que moins de 0,2% du génome. Donc ça ne veut pas dire qu'au niveau général, on n'aurait pas un signal. Voilà, pour terminer, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à la collecte d'échantillons, en particulier par la plateforme Tela Botanica. Également tous mes collègues à l'université d'Umeo. Et puis tous nos financeurs. Et puis bien sûr, vous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Jad. On va peut-être passer aux questions. Si vous avez des questions, parce que c'est très intéressant, me semble-t-il. Surtout moi qui suis... Bonjour, oui. J'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez travaillé sur les races dont vous parliez, par exemple la race Riga ? Est-ce que vous avez comparé cette race aux autres populations ? D'une part. La deuxième question, c'est quoi l'enjeu financier, finalement ? Pourquoi ces recherches ? Alors, premier point, on a des échantillons dont on ne sait pas nécessairement de quelle race ils appartiennent. On sait d'où ils viennent, et on sait qu'ils viennent au maximum des populations naturelles, locales. Donc a priori, dans nos échantillonnages, on doit avoir du Riga quelque part. Parce qu'on a des individus qui viennent d'Allemagne, de Lituanie, etc. Donc a priori, de la région d'origine de la race. Après, je ne peux pas du coup vous répondre précisément sur cette race-là, parce qu'on n'a pas nécessairement l'information. En revanche, on a reçu pas mal d'échantillons de France, du massif central, où là, pour le coup, on a les informations vraiment sur la race qui est suspectée. Parce que là, on a a priori plusieurs races qui coexistent. Et donc on va essayer de centrer un petit peu sur ce travail-là, en l'occurrence pour la France. Maintenant, l'aspect financier, du coup, il y a deux raisons. D'abord, nous, on travaille surtout sur des questions fondamentales, essayer de comprendre ce qui se passe sans forcément avoir d'impact financier derrière. Mais malgré tout, nos recherches, elles intéressent quand même le milieu de la foresterie. Parce que les questions qu'ils nous posent à l'heure actuelle, c'est du coup, par rapport au changement climatique, qu'est-ce qu'on doit planter ? Est-ce que du coup, c'est intéressant de planter des graines qui viennent d'Espagne ? Est-ce qu'elles sont vraiment différentes de celles qu'on a ailleurs ? Et du coup, est-ce que peut-être elles vont mieux résister à la sécheresse dans les années à venir ? Bonjour, merci pour la présentation qui était très claire. J'avais une petite question qui concerne l'impact humain dans les flux de gènes récents. Et notamment, est-ce que vous avez la capacité de croiser des informations, par exemple, avec les migrations humaines depuis 70 000 ans et les flux de gènes du pain sylvestre ? Alors, on ne l'a pas fait. Théoriquement, je pense qu'il y aurait possiblement moyen de le faire. Je pense que ça reste quand même relativement compliqué dans le sens où ce qu'on détecte, ça ne va pas forcément être des directions de flux de gènes. On va être capable de dire que ces populations sont très différentes et du coup, il n'y a pas de barrière entre les deux. Il y a une barrière ou alors elles sont très similaires et donc il n'y a pas de barrière. On n'a pas réellement possibilité, avec nos données, de voir vraiment des directions. Ça serait le cas si on utilisait plus des marqueurs mitochondriaux parce qu'eux sont transmis uniquement par les mers et donc par les graines. Et donc, dans ce cas-là, on aurait plus de différenciation entre les populations et donc on verrait probablement plus les directions. Mais avec nos données qui sont plus des données nucléaires génétiques, on ne le voit pas. On n'a pas assez de différenciation pour vraiment faire ce genre d'analyse. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'on peut établir des corrélations entre les fameuses races, éventuellement, et la sensibilité à la chenille processionnaire qui, dans notre région du Sud-Massi-Central, est devenue un véritable fléau ? Alors, en théorie, absolument. Oui, oui. Moi, je commence un nouveau projet, non pas sur la chenille processionnaire, mais sur un autre pathogène du pain. Donc, effectivement, c'est possible génétiquement de voir s'il y a une corrélation ou pas. Après, ce n'est pas du tout l'objet de mon étude à l'heure actuelle. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse. Mais techniquement, c'est possible, absolument. Bien, je voudrais vous remercier d'excellence de votre présentation. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser la méthode des SNPs, autrement dit, le polymorphisme basé sur un seul nucléotide ? C'est exactement ce qu'on a fait là. On se base sur des SNPs, en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, en comparant nos différentes séquences d'ADN, on va regarder les mutations ponctuelles, ce qu'on appelle les SNPs, et non pas les insertions et les délétions. Donc, oui, absolument. Merci. Merci. C'était très intéressant. J'étais fascinée, quoique je ne connais rien à la génétique. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une date de séparation, une séparation entre populations, par exemple ? J'étais fascinée de savoir que les populations espagnoles étaient très différentes, séparées sans doute par les Pyrénées, comme quoi c'était presque une île. Est-ce qu'on peut dater un peu ces séparations, le développement d'une population ? Oui, oui, absolument. Là, dans le cas précis, du coup, moi, je me suis intéressée aux trois régions les plus extrêmes, donc l'Espagne, la Norvège et la Chine. Et à chaque fois, on a pu dater, oui, effectivement, la séparation des différentes populations. En rajoutant plein de populations, on pourrait effectivement aller plus loin. La difficulté à un moment, c'est que nos modèles deviennent extrêmement complexes et qu'il faut qu'on ait suffisamment de données génétiques pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais, effectivement, théoriquement, c'est absolument possible. J'ajoute un commentaire. Je vois que vous n'avez pas échantillonné en Irlande. En principe, ce n'est pas indigène, mais il y a une population qui est en question. Je ne sais pas si vous allez... Oui, oui, absolument. Il y a effectivement une population dont la présence originelle est relativement probable. Mais, effectivement, non, je n'ai pas eu d'échantillon de cette zone-là. Et là, peut-être, on se mettra en contact. Très volontiers. Merci beaucoup. C'est bon ? Oui. Merci. Je suis tout en haut. J'ai une question. J'ai une remarque et une question sur l'aspect pratique appliqué de ces recherches. Attention, avec 0,2% du génome, on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas des gènes de race extrêmement intéressantes pour les forestiers, un endroit local ou un autre. Et j'avais une question. La structuration des pains n'est-elle pas influencée par l'hybridation avec les espèces voisines, en particulier le pain à crochet, le pain mugot ? Et je suis assez étonné que, finalement, vous ne trouviez pas... Est-ce que vous avez cherché et est-ce que vous n'avez pas trouvé de structuration liée à cette hybridation ? Puisqu'on dit souvent que l'évolution des pains sylvestres est en partie liée par des échanges réguliers, d'ailleurs, avec les espèces voisines. Oui. Alors, il se trouve que dans les échantillons que j'ai reçus, j'avais certains échantillons qui étaient extrêmement différents de tous les autres. Et je me suis rendu compte que c'était du pinus nigra, effectivement, et pas du pinus sylvestris. Donc, au niveau génétique, on les reconnaît vraiment de façon très, très nette. Et je n'ai pas vraiment eu d'intermédiaire entre les deux, alors que malgré tout, j'avais reçu notamment de Grèce des échantillons dont on me disait que c'était a priori des hybrides. Et au niveau génétique, c'était très clair que c'était soit une espèce, soit l'autre. Donc, a priori, j'ai peu de raisons de penser que ces hybridations ont beaucoup, beaucoup d'impact au niveau de la diversité actuelle. D'autres questions ? J'ai une question concernant la diversité génétique. Vous avez peut-être montré, peut-être que j'ai oublié, mais est-ce qu'il y a un gradient de diversité vers le nord, en fait, en ce sens que des populations scandinaves seraient moins diverses, et peut-être plus différencées par des affaires de fondateurs, ou est-ce que vous ne voyez pas du tout ce genre de phénomène ? Alors, je n'ai effectivement pas présenté les résultats sur la diversité, donc c'est normal que vous ne les ayez pas vues. Effectivement, oui, on a globalement plutôt des populations assez diverses en Espagne, etc., et plutôt moins diversifiées en Scandinavie, effectivement. On a un léger gradient. Après, ça reste une population qui est très diverse au niveau génétique partout, mais on a un léger gradient de diversité plutôt plus faible en Scandinavie. Une dernière question, enfin, je crois. Vous avez parlé à un moment donné de la séparation avec l'espèce consœur. C'est quelle est l'espèce ? C'est les populations... Je vais avoir du mal à vous répondre parce qu'on ne le sait pas à l'heure actuelle, mais globalement, ça pourrait être Pinus d'un siflora, donc des populations asiatiques en général plutôt, des espèces asiatiques. Je pense qu'on ira peut-être en Suède avec Florène un de ses jours. On verra... ... ... ...